Bonjour à tous, on commence notre revue de presse tout de suite au Portugal où la sélection a perdu hier soir dans ce que le journal Abola appelle une séance cauchemardesque de tir au but. Et oui, face au Chili en Coupe des Confédérations, le héros c'était Claudio Bravo. Avec trois arrêts dans cette séance de pénalty, le gardien chilien qualifie son pays en finale. En Italie, on parle Mercato avec le Milan AC qui est déchaîné sur les buteurs selon la Gazzetta dello Sport. Les dirigeants milanais sont sur le point de faire signer l'italien Fabio Borini de Sunderland. Mais ce n'est pas tout car d'après le quotidien, un deuxième attaquant pourrait bien suivre, soit Kalinic, soit Aubameyang. Mais ce sera certainement le premier car le Gabonais serait tout proche d'un transfert en Chine. Dans Toutosport, on fait un point sur la Juve avec les pistes annoncées, le madrilène Danilo et le joueur de la Fiorentina Bernardeschi. Pour le premier, les dirigeants de la vieille dame auraient offert 15 millions d'euros pour s'attacher les services de Danilo, alors que le Real Madrid en demande au moins 30. En Espagne, le FC Barcelone piétine dans ce marché des transferts et le dossier Marco Verratti s'éternise, à tel point que les dirigeants du Barça auraient déjà décidé d'un plan B en cas d'échec avec le Parisien. Deux joueurs ont été ciblés, Ander Herrera qui n'a pas encore prolongé à Manchester et Rian Marez, convoité également par Arsenal, mais qui espère rejoindre plutôt les Blaugrana. En France, le journal L'Equipe fait sa une sur Olivier Giroud et sur un possible retour en France en Ligue 1. Deux clubs seraient disposés à réaliser le transfert, l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Après cinq saisons sous le maillot des Gunners, l'attaquant songerait de plus en plus à partir et l'idée de devenir une attraction majeure en Ligue 1 pourrait lui permettre de consolider sa place en équipe de France. Enfin, on termine par la presse turque qui se régale avec l'arrivée de Bafé Gomis à Galatasaray. Le buteur est arrivé comme une rockstar hier soir, accueilli par des centaines de supporters à l'aéroport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin. pour une nouvelle revue de presse.